Bonsoir ou bonjour à tous, selon l'heure vous écouterez cette nouvelle radio PAD. Vous êtes donc bien sur Radio PAD, ce sera donc pour le mois de mai 2016. Alors ce soir c'est Samyx qui est à la présentation. Donc nous sommes en compagnie de Courgette au Sucre. Salut Courgette ! Salut ! Nous sommes également en compagnie d'Horus. Salut Horus ! Bonsoir à tous ! Et puis nous avons une invitée exceptionnelle ce soir. C'est une banane flambée qui s'appelle Nyx Banana. Bonsoir Nyx ! Hello ! Comment ça va ? Ça va, ça va. T'es pas trop apeurée par la radio PRD là, non ça va ? Non ça va, aucun problème. Enfin j'ai des backgrounds qui font que j'ai fait un peu de théâtre, de l'info et j'ai beaucoup de présentations de projets avec mes cours. Donc aucun problème à m'exprimer. Bon donc visiblement elle n'a pas peur d'avoir un visitage pour la radio, même si c'est pas le but. Non, aucun. Ah aucun ? Non, d'accord. Donc ce soir, nous allons donc assister à la première partie de cette radio. Donc nous allons avoir trois petites chroniques. La première, ça sera Courgette qui nous présentera le fan club de PRD. Vous verrez tout à l'heure de quoi ça retourne. Et puis nous aurons donc ce mois-ci le Lights on Team sur les codeurs. C'est pour ça donc que Nyx Banana est là. Et c'est donc Horus qui reprend le contrôle de sa chronique. Et puis, à la fin de cette partie de la radio, nous aurons donc questions pour les chroniqueurs. Attention de ne pas confondre avec la chronique du mois précédent. Mais vous verrez de quoi elle en retourne après. Donc tout de suite, nous allons commencer avec la Courgette au sucre qui va nous parler du fan club de PRD. Eh bien bonjour, bonsoir à tous. Alors j'ai une question à vous poser. Connaissez-vous réellement PRD ? Évidemment, on ne présente plus ce forum. Tout le monde, ou presque, en a déjà entendu parler. La communauté... Oula ! Oui, à l'anglaise, bien sûr ! Donc la communauté grandit. La famille PRD, ça grandit. Alors je vous demande, saviez-vous qu'il existe un fan club de PRD ? Donc dans la section Megaflood. Créé par Love, le fan club compte pas moins de 15 membres dévoués. Les rôles vont de la maman licorne au maître Jedi, en passant par le Boulet, que j'aime beaucoup celui-là. Ce fan club est là pour tous les accros, pour les updates, ceux qui passent énormément de temps ici, peut-être trop ou pas, qui squattent le chatbox, qui prennent de la peste sur le forum. Alors celui-là, on vous aime d'amour, cœur et bisous. Donc j'invite tous les amoureux de PRD, les amis, la famille, les chiens, les chats, les poulets, les bananes, les quiches lorènes, à rejoindre ce fan club. PRD, c'est une grande communauté, unique plus que jamais, active de plus en plus, une seconde famille. C'est un lieu de vie ou de partage, avec des fous rires, mais surtout de la joie. Donc si toi aussi, tu fais partie de cette famille, si toi aussi, t'as initié, si toi aussi, tu passes ta vie sur PRD, et bien rejoins ce fan club. Donc nous pouvons voir que Courgette nous a bien vendu le fan club de PRD. Alors, si vous voulez ne pas être banni dans les secondes à venir, après avoir entendu la radio, parce que vous ne faites pas partie du fan club de PRD, je vous encourage à vous inscrire tout de suite dans ce fan club, parce que c'est visiblement le meilleur fan club de PRD. Donc, puisque nous allons parler de PRD, nous allons continuer à parler de PRD, mais cette fois-ci, nous allons nous intéresser, en particulier à un groupe, c'est le Life on Team Décodeur. C'est donc Aurus qui nous présente cette chronique, avec notre invité exceptionnel, Nyx Malala. Bonjour Nyx, tu vas bien ? Ça va bien et toi, Aurus ? Ça va très bien. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de reprendre ma chronique, que m'a lâchement volé atomique le mois dernier. Ce mois-ci, on va parler d'un décodeur. C'est le groupe qui est en bleu sur PRD. Et comme son nom l'indique, il s'occupe de tout ce qui est commande de codage, mes réponses et à vos questions, dans les questions et problèmes de codage, poste des tutoriels de codage. Enfin, vous l'aurez compris, il s'occupe avant tout de l'HTML, du CSS, et donc des codes. Alors aujourd'hui, nous sommes en présence de NyxBanana, qui est une codeuse avertie sur PRD, qui est très active, vous pourrez la voir généralement dans vos questions et problèmes, si ça vous arrive d'y poster. Et donc, je vais te poser quelques questions, Nyx. Vu que tu as l'habitude de répondre aux questions de codage, on va voir si tu vas réussir à répondre aux questions de radio PRD. Oh, le niveau là ! Alors, première question, Combien de temps tu mets à toi pour faire une commande ? N'importe laquelle. Une commande ? Déjà, je pense que quand on parle de commande, ça dépend en fait. Souvent, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que quand il s'agit de code, il y a vraiment des niveaux de difficultés très différents, et que chacun code de manière très différente, et aborde des problèmes de manière très différente, parce que c'est avant tout de la logique et de la réflexion. C'est réfléchir aux meilleurs moyens pour mettre en code ce qui est déjà en visuel dans la commande. Donc, imaginons, hier, j'ai réalisé une commande de page d'accueil. Ça m'a pris une heure et demie, deux heures. Mais il faut savoir aussi que j'avais toute ma journée derrière où j'avais codé pour mes cours, parce que je fais du code pour mes études à côté. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et qui fait un peu ma vie. Donc, moi, je suis quelqu'un qui code plutôt rapidement. Donc, une page d'accueil basique avec trois colonnes, un effet d'infobule, une heure et demie, deux heures à coder. Maintenant, je sais qu'il y en a qui codent beaucoup plus lentement que ça. Comme la personne qui a pris la commande m'a un peu pressée, j'ai peut-être moins été dans les détails, moins peaufiné le code comme je le fais habituellement. Donc, je dirais une page d'accueil normale, je dirais que c'est à peu près deux heures de code. Maintenant, si on part dans des trucs avec des onglets qui impliquent du JavaScript, qui est encore un autre langage de code qui va permettre de créer beaucoup plus d'animation sur son travail, là, on peut tout de suite aller dans des commandes qui vont chercher dans les cinq à six heures de travail facilement. Quelles seraient les qualités pour avoir un futur candidat au groupe des codeurs ? Je pense que la plus grosse qualité qu'un codeur doit avoir, c'est d'être curieux. C'est de se poser des questions et de vouloir y trouver des réponses, mais dans le sens, pas obsédé du terme, mais dans le sens curiosité pure. Vraiment, la curiosité, l'émerveillement de se dire « Ah tiens, ça, je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça en codant de cette manière-là » ou « Je ne connaissais pas cette ligne de code, comment est-ce qu'on peut faire ça ? » Et il faut savoir que comme en code, on est tout le temps sur Google. Même moi qui suis dans mes études de code où je code tous les jours pour mes projets, etc., je suis tout le temps sur Google à chercher des lignes de CSS ou des manières d'optimiser certaines choses que j'écris d'une certaine manière. Donc la curiosité, elle partage, c'est vraiment deux choses qui sont réellement essentielles quand on veut apprendre à être codeur. Et même si on n'a pas, d'après moi, même si on n'a pas le niveau professionnel, j'ai souvent lu ça sur PRD, où il fallait un niveau entre guillemets professionnel pour aller dans le groupe des codeurs, même sans avoir une propriété de code, etc., pour peu qu'on ait la curiosité et un brin impression pour ce qu'on est en train de faire, il y a moyen d'avoir d'excellents échanges entre codeurs, on se refine des liens en se disant « Tiens, voilà, ça c'est une nouvelle manière d'écrire ça, et tout ça, je ne savais pas, etc. » Donc en fait, il faut savoir que contrairement à beaucoup de choses, le code, c'est des choses qui se renouvellent tout le temps. Il y a tout le temps des nouvelles balises qui arrivent, des nouvelles manières d'écrire des choses, des nouveaux hacks, comme on appelle ça, des manières de contourner ce qui, à la base, n'était pas possible en HTML, CSS, en utilisant justement des hacks, CSS, c'est comme ça qu'on les appelle. Et c'est vraiment des choses où il faut... Enfin, la communauté web, c'est une communauté où il faut se renseigner tout le temps et être super curieux. Donc c'est vraiment, je pense, la qualité de base pour devenir codeur. Est-ce que tu conseillerais à ceux qui voudraient candidater au poste de codeur de passer d'abord par l'animation copier, de découvrir un groupe pendant 15 jours ? Fondamentalement parlant, je ne sais pas si c'est réellement représentatif, dans le sens où tous les groupes ont une petite section privée sur le forum où ils peuvent se parler, s'échanger et prévoir des choses. Et chez les codeurs, il faut savoir qu'on n'est pas non plus ultra actifs. Ce n'est pas réellement représentatif de la communauté des codeurs parce que c'est réellement quand on a des liens ou des questions. Par exemple, moi, il m'est déjà arrivé quand j'avais des problèmes dans mes travaux scolaires où j'avais un bug, je ne connaissais pas d'où ça vaut, de leur envoyer le lien. Mais c'est vraiment des situations où ça arrive de temps en temps. Et 15 jours, je ne pense pas que ce soit réellement représentatif pour réellement s'amener l'ambiance de la communauté codeurs de PRD parce qu'on est en soi assez discrets même entre nous. Je ne pense pas que ce soit un mal. Moi, je trouve ça relativement agréable quand on se connecte parce qu'on trouve face à un flot de 40 nouveaux messages dans la partie juste des codeurs. Donc ça permet vraiment de resserrer les liens. Et les petites discussions qu'on a entre nous, ça permet réellement de s'ouder entre nous, d'échanger, etc. Mais je ne pense pas que rester 15 jours au sein des codeurs. D'ailleurs, je crois que tu l'avais fait, Horace, on s'est croisés là-bas récemment, il me semble. Je pense que pour les codeurs, à part voir qu'on s'échange des tutos, ce genre de choses, s'il n'y a pas réellement la petite flamme de passion de se dire « c'est chouette, on s'échange des trucs, on apprend » et tout ça, je pense que ça peut vite s'étouffer dans l'oeuf. Eh bien, merci beaucoup, Nix Banana, de nous avoir rejoint ce mois-ci pour le Lighting Team. On se retrouve le mois prochain. Donc, nous allons passer à la dernière chronique pour cette première partie de la radio de mai, c'est-à-dire les questions pour les chroniqueurs. Alors, cette fois-ci, ça ne sera pas comme le mois dernier, je ne vais pas poser des questions par rapport au Forum Spring, mais c'est vous, chers membres, qui allez nous poser vos questions et où est-ce qu'on trouve les meilleures questions des noms ? Eh bien, c'est donc sur la chatbox de PRB. Alors, en ce moment, on est donc connecté sur la chatbox, donc il y a Horus, Samix, Calipige, Courgette au sucre, Fresh Istina, Lillipop, Susie Auzores, Minorose, Peluche, Single Bird, Vintel Sonic, Wiccan Atted, Addictil, mon anglais est très bon, il y a Karus et il y a Ray. Donc, ils nous ont posé certaines questions. Donc, je ne sais pas lesquelles vous voulez que l'on pose, des petits-enfants ? Vous voulez lesquelles, parmi celles qui nous ont été posées ? Est-ce que vous voulez qu'on pose celle de Lucia Auzores, quel est le Staphien le plus fou, à votre avis ? C'est Samix. C'est moi. Sans hésitation. Courgette, que suffisant pas en soi ? Non, mais ouais, Samix, allez. D'accord. Et toi, Nick Bonala, est-ce que tu penses que c'est moi le plus fou des Staphiens ? Tu me donnes la permission de te traiter de fou, bien sûr que je veux dire que c'est toi. Non, merci. C'est très gentil de me traiter tout. Venant de votre part, je vais le prendre comme un compliment, évidemment, puisque je ne suis pas encore fou. Je ne suis pas fou pour aller dans un asile psychiatrique, mais c'est de la bonne folie, comme on en fait rarement. C'est de la folie folle, follement folle. Voilà. C'est de la bonne folie. La folie de qualité. Voilà. Alors, on a, donc, Wick and Alectid qui nous pose une autre question. Et alors, qu'est-ce que ça fait de se mettre à nu devant nous tous ? Ah, oula. Alors déjà, qu'est-ce qu'elle appelle se mettre à nu ? On peut partir en débat là-dessus, je ne sais pas, peut-être, non ? Oui. Vous avez 4 heures. Donc, je pense que se mettre à nu, c'est de ne pas dire parler de nous, à mon avis. Je suppose. On fait tout le temps quand on fait la radio, donc c'est pareil. Oui, peut-être, ce qu'elle voudrait dire, c'est qu'on n'a pas peur, peut-être, de briser, on va dire, le mur de la parole. Parce que c'est vrai que la particularité de la radio, c'est qu'on enregistre quand même notre voix, qu'on se dévoile un petit peu plus que par des mots ou par un personnage quand on fait du RP. C'est vrai que si on voit de ce sens-là, on se met un petit peu à nu puisqu'on donne une partie de nous pour le forum sans se cacher derrière un pseudo, sans se cacher derrière un avatar avec notre belle voix suave et sexy. Alors, décidément, oui, Canalictide est très active sur la chatbox avec ses questions. Elle nous demande qui est-ce qui est le plus correctif dans le staff, à votre avis. Moi, je dirais que c'est Horus. Il vient d'arriver dans le staff tout de suite, direct. Moi, c'est Horus et il n'y a pas de quoi ? Oui, tu es le plus correctible, à mon avis. Correctible ? Oui. Oui, j'accepte chèques, cartes bancaires, espèces, virements, bancaires. Et paiement en nature aussi. Oui, paiement en nature, en effet. Plein, plein de choses. Donc, vous avez votre réponse. Qui est le plus correctible dans le staff ? Bon, Horus, il vient juste de rentrer. On ne l'a pas dit peut-être officiellement mais il est en période d'essai. Si vous voulez, essayez de faire des choses avec lui, vous pouvez y aller du temps qu'il est dans le staff parce que s'il continue comme ça, il ne va pas y assez longtemps. Moi, je dis ça, mais je ne dis rien. Je ne dis rien du tout. Merci. Non, non, mais écoute, moi, je dis les choses franchement. Je l'ai dit comme je pense. On va peut-être prendre une question de quelqu'un d'autre puisqu'on avait répondu deux questions ou trois questions, je ne sais même plus, de Weekend Addictine. Alors, on a une question de fraîche qui est très très pertinente. Qu'est-ce qu'un truc vert qui monte et qui descend ? Là, franchement, c'est de la question, je pense, premium. Ça, c'est de la bonne question. Est-ce que vous avez une idée ? J'ai entendu dire que c'est un alien qui est en train avec son vaisseau spatial. C'est à vérifier. À vérifier. Horus, toi, qu'est-ce que tu dirais pour cette question ? Moi, on m'a dit que c'était un petit poids dans un ascenseur. Et toi, Nix, qu'est-ce que tu penses de cette question ? Je vais passer mon tour parce que j'ai une réponse mais elle est horrible. Et elle n'est pas socialement acceptable. Donc, nous voyons que Nix Banana n'est pas socialement acceptable. Je ne sais pas quelle était sa réponse. Je suis pleine du bourre noir et d'angle. Ouais, d'accord. Donc, elle n'a pas la réponse. Donc, moi, j'aurais répondu un petit poids qui est dans un vaisseau spatial pour faire un petit peu le contrepoids de courgettes et d'horus. C'est peut-être quelque chose. Donc, Wesh, Fresh, si tu as la réponse, ça serait bien de nous la donner dans les commentaires de cette radio parce qu'on hésite entre le petit poids dans l'ascenseur et le petit poids dans le vaisseau spatial ou l'extraterrestre qui a un problème avec sa soucoupe volante. Donc, après une question qui était un petit peu détente, on va passer à une question qui est un peu plus sérieuse. Donc, c'est Single Birds qui nous la pose. Quelles sont les qualités pour être chroniqueur ? Alors, je vous propose de donner une qualité chacun, courgettes. Audacieux. Audacieux, c'est-à-dire ? En fait, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Il faut se dire, allez, je ne peux pas être ridicule. Il faut y aller. Audacieux, c'est une bonne réponse. Horus, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, je dirais improvisation parce que c'est vrai que la plupart du temps, on n'a pas forcément préparé notre chronique. Donc, c'est un petit peu freestyle. Tu parles pour toi, là, je suppose. je n'accepte pas la délation. Non, mais je ne sais pas, tu dis qu'on ne prépare pas la chronique. Ça se voit que cette chronique n'a pas été préparée puisque nous sommes en direct de la chatbox. On ne peut pas préparer quelque chose dont on ne sait pas ce qui va se passer. bien sûr. Mais moi, je parlais plutôt de chronique où on sait qu'on doit la faire pour la radio et au final, par manque de temps, même peut-être pour que ça soit plus drôle parce que je sais qu'il y en a certains qui aiment bien, on ne prépare rien et puis ça nous mène pendant l'enregistrement. Oui, c'est vrai. Two Story, la chronique que j'ai faite, je l'ai écrite cinq minutes avant d'enregistrer pendant que vous faisiez les mises au point en direct. Bravo. Donc, je ne félicitons pas Courgette qui a fait sa chronique au dernier moment. On ne la félicite pas. On l'applaudit quand même. Bravo, Courgette. Merci. Applatissé. Donc, on a une autre question de Single qui nous demande comment est-ce qu'on se répartit les sujets pour la radio perdée. J'ai envie de dire à l'arrache ? Oui, officiellement, on a un floude dans notre salon où quelques jours avant, on demande, enfin, je demande plutôt qui fait quoi dans la chronique et puis en fonction, chacun choisit ce qu'il veut faire et puis après, le jour J, en direct de la radio, on définit l'ordre de passage de chaque chronique. Voilà, donc en gros, on est dans le floude dans notre salon personnel et puis on essaie de se répartir les chroniques un petit peu, celles qui nous plaisent, sachant que Horus aime bien faire le Lights on Team. Ça fait 4-5 mois qu'on fait cette chronique et il n'y a qu'une seule fois qu'il l'a cédée à Atomic parce qu'on l'a obligée un petit peu sinon il ne fait que cette chronique-là. Ils prennent soin de moi en fait pour ça. Non mais oui, il faut comprendre que Horus est notre modeau de groupe et que donc, on avait une question, je crois, est-ce que Horus est un modeau de groupe tyrannique ? Donc on peut répondre que oui, que Horus est absolument tyrannique parce qu'il nous relance systématiquement toutes les 2000 heures à peu près par SMS ou par ANP sur le forum ou par Skype. Tous les moyens sont bons pour que nous ayons une réponse, qu'on lui donne une réponse à ses questions parce que oui, le pauvre, il a peur, il est perdu et tout. Donc oui, il est totalement tyrannique. Il faut qu'on communique avec lui pratiquement 24h sur 24, 7 jours sur 7, 42 mois dans l'année à peu près donc c'est quand même très très tyrannique je vous le dis. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter avec une dernière petite question. C'est Frèche qui nous la pose. Est-ce que nous avons peur de son passage chez nous ? Sachant que Frèche sera chroniqueuse d'un soir pour la deuxième partie de cette radio de mai. Alors vous avez peur ou pas l'épée ? Mais non, Frèche l'aime bien, il fait des bisous et tout. Frèche, donc voilà, nous avons répondu à certaines de vos questions que vous nous avez posées en direct donc sur la chatbox. J'espère que les réponses sont convaincantes, qu'elles vous ont plu, sachant que peut-être certaines réponses, certaines questions seront complémentaires. Alors ça sera le suspense total pour savoir si vous avez été sélectionné dans notre petite radio de mai 2016. Donc voilà pour cette chronique et voilà donc pour la première partie de Radio PRD du mois de mai 2016. Donc Congète nous a fait par du fan club de PRD que nous vous invitons immédiatement à rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Nous avons donc parlé des codeurs et non des décodeurs puisque nous sommes passés à la TNT HD en France. Il ne faut pas confondre les codeurs et les décodeurs. Il ne faut pas déconner non plus. Et donc, nous avons répondu à certaines de vos questions. Voilà, j'espère que vous a plu. Donc nous étions en compagnie de Courgette au sucre. Salut Courgette ! Salut à tous ! Nous étions en compagnie donc de Horus. Allez, bonne soirée à tous ! Et donc, nous étions en compagnie de notre invité exceptionnel Nix Banana. Bonne soirée tout le monde ! Et c'était donc Samix à la présentation. On vous dit à la prochaine réelle.